Il est 9h04, de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se contacte tout de suite au marché boursier des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commenter en direct, nous allons retrouver Xavier Feuneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct. On l'a vu en deuxième séance consécutive, un cas qui a l'équilibre. Alors est-ce qu'on peut revenir sur les indices et tenter d'analyser leur comportement éventuellement des prochains jours à venir avec une inflation qui n'a pas l'air d'effrayer beaucoup ? Oui exactement, alors surtout en Europe, c'est vrai que vous faites bien de le souligner parce qu'on voit effectivement que ça a plus d'impact aux Etats-Unis qu'en Europe. Alors c'est relativement logique puisque c'est plutôt l'inflation américaine dont on parle, en tout cas depuis hier. On a eu également d'ailleurs Evergrande qui est commencé à inquiéter. On a eu des news et certains qui ont reporté le fait que ça y est, c'est bon, c'est la bonne, c'est parti pour le défaut d'Evergrande. Puis finalement, dernière minute, ils ont réussi à honorer leurs dernières échéances, en tout cas qu'ils devaient honorer pour le moment sur les différentes obligations. Et donc ça a eu plus effectivement un impact aux Etats-Unis qu'en Europe, d'autant plus d'ailleurs que l'euro contre le dollar est en train quand même de s'effondrer sur des records, donc des nouveaux plus bas annuels. Du coup, ça impacte, comme vous venez de le dire à juste titre, plus les indices américains qu'européens. Alors ce qui est important aussi de regarder, pour terminer sur ce sujet, il faut regarder aussi au-delà de ces inquiétudes d'inflation et Evergrande, c'est surtout la réaction du marché sur déjà le marché obligataire, notamment les taux à 10 ans. Et on voit très bien que sur le taux à 10 ans aux Etats-Unis, c'est un peu ce qui a inquiété il y a quelques mois. On n'en parlait plus du tout depuis d'ailleurs cet été, quand les taux aux Etats-Unis étaient passés de 1% à 1,70 de manière assez folle. Là, on disait, attention, les taux remontent, ce n'est pas bien grave. Ce qui est plus grave, c'est que ça accélère de manière trop violente au-delà des 1,90, 2%, peut-être même au-delà. Donc là, on a effectivement le taux à 10 ans qui est en train de surprendre de manière logique après les chiffres d'inflation supérieure aux attentes aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas plus inquiétant que ça, encore une fois, tant qu'on reste sous cette zone des 1,70, 1,80% et que ça ne s'emballe pas, ça va. On voit également les couvertures d'inflation, c'est quoi ? C'est l'argent et l'or qui sont en train de surprendre. Alors là, il y a un flux qui est en train de se matérialiser déjà depuis maintenant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et c'est en train un peu de s'accélérer sans pour autant s'emballer. Et d'ailleurs, accessoirement, je fais une petite parenthèse aussi, on a également le Bitcoin qui a très très bien réagi à ces inquiétudes d'inflation et cette inflation supérieure aux attentes. Ce qui va être aussi surtout important, ce sont les problèmes d'approvisionnement. Apple l'a déjà annoncé il y a une semaine ou deux, Nvidia l'a encore annoncé hier, en disant attention, la demande risque d'être beaucoup plus importante que l'offre. Donc ça, ça risque d'avoir un impact réel sur notre quotidien, j'ai envie de dire. Et du coup, bien évidemment, les marchés sont là plutôt en phase, on va dire, d'attentisme. Il n'y a pas de péril dans la demeure pour le moment. Aux Etats-Unis, on a eu ce qu'on appelle des breakouts baissiers, c'est-à-dire qu'on a eu des petits signaux d'alerte, des petites invalidations de ces tendances très fortement haussières depuis maintenant quelques semaines qui semblent complètement inarrêtables. Mais même si d'ailleurs le Dow Jones devait perdre encore 1%, on serait toujours dans des tendances haussières, même à court terme. Donc au-dessus, pour certains de vos auditeurs qui font un peu d'analyse technique, des moyennes mobiles à 20 jours, on place ces points de repère. Ça nous donne finalement, ça nous matérialise une tendance haussière, ce qui nous permet justement d'avoir des points de repère. Sur le CAC, ce qui nous intéresse, pour le moment, effectivement, vous l'avez dit, tout va bien, on a l'impression que l'élastique est en train de se tendre jour après jour, semaine après semaine. On reste au-dessus des 7000 points. 7000, 7000, 10 points, c'est quoi ? Ce sont tout simplement les plus bas depuis ce début de semaine. Ça sera le point de repère pour aujourd'hui et pour demain, et peut-être même d'ailleurs jusqu'à la semaine prochaine. Tant qu'on ne passe pas sous ces 7000, 7000, 10 points, ça va. Si on devait passer en dessous, même si le CAC devait perdre 2%, retour sur la MM20 d'Elie, moyenne mobile 20 jours, ça se situe à peu près autour des 6900, 6880 points. Même si on devait retourner ici, ce serait plutôt une opportunité d'achat qu'un mode panique. Donc pour le moment, tout va bien. Comme on dit, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. On est sur des niveaux de record historique. Pourquoi pas, 7120 points, c'est la borne haute de ce canal ascendant que vous avez ici sur le graphique. En tout cas, pour le moment, ça ne sert à rien d'essayer de chercher le point haut. Et encore une fois, si on est certain que le marché va forcément consolider à un moment donné, oui, mais ça sera le cas. Mais ce ne sera pas d'une violence aussi importante qu'on pourrait le connaître avec des éléments qu'on connaît déjà. Notamment Evergrande, on le connaît, le marché le sait. Et on voit très bien que finalement, la réaction du marché n'est pas aussi importante qu'on pourrait le penser si des faux, il devait y avoir. Donc pour le moment, tout va bien. Tant qu'on reste au-dessus des 7000, 710 points, pourquoi pas objectif 7120 points d'ici demain soir, pourquoi pas ? Merci Xavier. Merci pour cette analyse en direct. C'est ce premier point sur les cas qui est marché. Pour savoir quelles sont les tendances, les stratégies à adopter. Comment se positionner en marque ? Une première courte pause et on poursuit ce live en direct, comme son nom l'indique, avec nos market movers du jour. Trois valeurs que notre expert a sélectionnées pour vous. A tout de suite.